Salam tout le monde, le podcast du lecteur illettré c'est votre rendez-vous, conseil de lecture et réflexion pour mieux comprendre l'islam et le monde. Aujourd'hui j'aimerais vous faire partager un hadith que j'ai lu dans Silence et Spiritualité, 40 hadiths du prophète alayhi salat wa salam aux éditions Tesnim, page 44-45. Alors c'est un recueil compilé, traduit et présenté par Taïb Shuref et il constitue selon moi un superbe support de méditation sur les enseignements du messager de Dieu alayhi salat wa salam au sujet du silence. Le prophète alayhi salat wa salam a dit « Ne vous informerais-je pas de la forme d'adoration la plus accessible et la plus reposante, il s'agit du silence et de la noblesse de caractère. » Ce hadith, jugé bon par l'imam al-Syouti, est rapporté à la base d'un kitab al-Samt d'Ibn Abid Dunia, dont la traduction en français sous le titre du livre du silence est disponible aux éditions al-Bayina. Alors vous l'avez compris, le hadith met l'accent sur la pratique du silence accompagnée de la noblesse de caractère. La pratique du silence n'est pas un acte d'adoration sur lequel on entend beaucoup d'insistance, si ce n'est pour dire que le musulman se doit de faire attention à ce qu'il dit. Mais rien de très concret à ce niveau. Et justement, le hadith cité nous éclaire parce qu'il nous fait comprendre que le silence est un acte d'adoration à part entière. En outre, pratiquer le silence est particulièrement important pour nous, à notre époque et dans les sociétés dans lesquelles on vit. Des sociétés où on fuit le silence, peut-être d'ailleurs pour ne pas se retrouver face à soi-même. On vit dans l'agitation. Le silence peut nous apporter du calme. Quand j'ai lu ce hadith, ça m'a vraiment parlé et j'ai pu me rendre compte de l'importance de la pratique du silence dans la spiritualité islamique. Or, comme l'enseigne l'imam Al-Razali, la connaissance sans mise en pratique n'a aucune valeur. Donc, j'aimerais vraiment intégrer ça dans mon quotidien. La première chose importante, c'est de se fixer des objectifs clairs, concrets, ambitieux mais en même temps atteignables et qui tiennent compte qu'ici, le but, c'est d'instaurer une habitude. Donc, la régularité. Ce qui fait qu'il va falloir commencer petit et augmenter le niveau petit à petit. Sinon, je vais me manger un mur, concrètement. Peut-être que le plus simple et le plus judicieux serait d'intégrer un temps de silence qu'il faudra clairement définir à une routine du matin ou du soir. Après, quoi faire concrètement pendant ce temps de silence ? Je pense que ça dépend. Plusieurs choses sont possibles. Il n'y a certainement pas qu'une façon de faire. Mais on pourrait commencer par juste se taire, sans chercher à ne penser à rien, ni à focaliser sa pensée sur quelque chose absolument. Juste rester en silence pendant un temps déterminé. Ce n'est pas tout. Le hadith parle du silence et de la noblesse de caractère. Et comment on atteint la noblesse de caractère ? En travaillant à l'éducation et à la purification de son âme. Si on revient aux grands penseurs de la spiritualité islamique, on peut ajouter que cela s'obtient par un double travail. Se débarrasser des vices et des défauts. Et développer les qualités de l'âme. Si vous souhaitez creuser ce sujet, vous pouvez revenir au Ihya Ulum al-Din de l'imam al-Razali, dont les 40 livres ont été traduits aux éditions Al-Bouraq dans la collection Revivification des sciences de la religion. Pour revenir au hadith, ce que l'on peut peut-être déduire de celui-ci, c'est que cette pratique du silence que l'on doit essayer de cultiver dans notre quotidien, on doit l'accompagner d'un travail sur soi. Si l'on veut que le silence porte ses fruits, il faut que le terreau soit fertile. En somme, ce que le prophète nous incite à faire peut peut-être se résumer ainsi, pratiquer le silence, se débarrasser des vices et des défauts, et développer les qualités de l'âme. Autrement dit, c'est tout un cheminement spirituel, une manière d'être, et une ligne de conduite à tenir. Voilà, j'espère que cette émission vous a été utile. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous, notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez cet épisode autour de vous. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.